bonjour aujourd'hui on va voir ce que c'est l'échauffement à quoi ça sert comment l'effectuer et le retour au calme pareil c'est quoi l'intérêt et comment effectuer un retour au calme d'accord on va voir ça tout de suite dans cette vidéo bonjour c'est ken je m'appelle ken je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et aujourd'hui on va on va voir l'échauffement l'intérêt d'échauffement comment bien s'échauffer et la même chose pour le retour au calme l'échauffement est souvent trop mal fait ou sous sous évalué je dirais d'accord on ne voit pas on voit pas assez l'intérêt d'échauffement on sait tous l'échauffement c'est important pour pas se blesser ça tout le monde sait c'est pour ne pas se blesser mais au delà l'échauffement est aussi un terrain hyper important pour réussir à avoir son sa séance à 100% d'accord donc il ya la blessure que tout le monde connaît déjà mais aussi pour être à 100% dans sa séance pour faire simple j'aime bien faire le parallèle avec la course à pied avec un sprint vraiment avec un sprint pour comprendre ça avec un sprint imaginez là je vous demande d'aller faire un sprint ce que vous allez faire c'est que vous allez vous échauffer vous allez vous préparer il ne viendrait pas à l'idée de faire un sprint là tout de suite parce que premièrement vous risquez de vous blesser et deuxièmement il ya forte chance que vous soyez pas à 100% de capacité parce que nerveusement et musculairement vous ne serez pas préparé vous allez préparer les articulations vous allez faire des montées de genoux des talons fesses et je veux trottiner un petit peu puis accélérer petit à petit pour préparer le corps d'accord d'ailleurs ce que vous faites quand vous attaquez votre journée vous vous réveillez vous n'êtes pas tout de suite à 100% c'est entre guillemets un échauffement c'est les réveiller vous allez faire un petit rituel pour pouvoir être dedans pour attaquer votre journée c'est un peu la même chose donc l'échauffement ici l'échauffement muscu il ya il ya beaucoup qui vont faire par exemple du vélo ou de la course à pied par exemple pour s'échauffer ça c'est l'échauffement corporel l'échauffement la température du corps c'est une bonne idée c'est une très bonne idée donc faut pas que ça vous dépense trop d'énergie donc cinq dix minutes un quart d'heure à faible intensité juste pour la température corporelle mais c'est pas un échauffement suffisant pour attaquer les muscules c'est pas nécessaire c'est pas c'est pas vraiment le plus important d'accord l'échauffement du corps c'est important donc l'échauffement en fait de se faire comme ça l'échauffement corporel l'échauffement articulaires l'échauffement musculaire et nerveux d'accord donc ici je m'explique je vais attaquer mon ma séance j'ai une séance on veut dire une séance sur full body j'ai les jambes j'ai le dos peu importe vous le sens que vous avez vous savez que dans votre demande séance vous avez des jambes vous avez le haut du corps à travailler vous avez échauffé ces parties du corps donc vous avez mobiliser les articulations vous allez braille des bras à utiliser par exemple faire ça la mobilité articulaire c'est intéressant là on va lubrifier l'articulation de l'épaule donc là je veux juste lubrifier articulation d'épaule puis quand je vais faire des grands arcs de cercle en allant chercher loin je vais faire de la mobilité je vais chercher à gagner en amplitude ok les coudes aussi bouger les coudes ça peut ça peut permettre aussi de mobiliser un petit peu lubrifier un peu l'articulation pour les genoux pareil faire c'est simple montée de genoux ici donc c'est pour lubrifier les articulations et commencer un petit peu à échauffer le corps d'accord ce qui pourrait remplacer le vélo simplement ici les talons fesses d'accord là c'est un petit peu échauffant corporel après je vais aller un peu plus loin je vais aller dans la mobilité ce que j'aime bien faire pour le squat par exemple c'est descendre tranquillement les mains sur les genoux on rappelle on est échauffé n'est pas encore dedans donc les mains sur les genoux descendent doucement ici le poids sur les talons à sa souplesse sa souplesse propre à chacun d'accord vous descendez bien le poids sur le talon vous descendez plus ou moins bas je le répète si on n'est pas très souple on peut se tenir sur un support et descendent ici des fesses en arrière et descendent bas d'accord et le support permet de descendre plus bas plus facilement parce que les genoux sont au dessus du talon ici je vais chercher à mobiliser un petit peu les genoux donc je me mets face à vous ici hop je vais chercher à mobiliser un petit peu les chevilles surtout c'est les chevilles donc j'avance les genoux ici je mobilise les chevilles je cherche à gagner un petit peu en amplitude de chevilles voilà j'appuie un petit peu là sur ma cheville droite hop je reviens j'appuie un petit peu sur la cheville gauche sans décoller le talon je garde le talon au sol et les genoux toujours alignés au pied ici je cherchais à tirer le bras vers le ciel ça permet d'étirer un peu le bassin le dos préparer le corps à l'effort ici hop une petite en petite rotation ici les mains au sol je cherchais doucement à entre guillemets tendre les gens parce que je sais que pas tout le monde peut le faire je vais descendre vous monter plus ou moins haut jusqu'à commencer à y tirer moi je suis souple savez pas de problème vous allez à votre souplesse donc je cherche à y tirer revenir j'étire je reviens comme ça je prépare les cuisses ils disent que jambiers à un étirement dynamique l'articulation du genou aussi que je commence à bien mobiliser donc même si je suis plus raide je fais ça en fait tout simplement je descends je vais moins haut ok ensuite je me redresse la première étape j'ai préparé la mobilité de mes cuisses je vais mobiliser la poitrine je cherchais ici par exemple à étirer là et loin devant ok étirement dynamique sur le dos ce que j'aime bien faire aussi c'est ici à genoux je cherchais à ouvrir la poitrine offre d'un côté de l'autre en dynamique la offre de là j'étire le dos ici le bras loin devant j'étire le dos quand je cherchais vers le ciel si je vais tirer la cage thoracique et le bassin ok la mobilité doit être assez dynamique d'accord pas plus lentement que ça cherche pas endormi un système nerveux je vais assez dynamique comme je viens de faire donc ici là je m'attends deux trois secondes au seul ok ça me permet de mobiliser articulation et réveiller tranquillement le système nerveux ça fait du bien une fois que j'ai fait ça ça prend pas longtemps les mobilités articulaires 3 à 5 minutes c'est tout je cherchais un petit peu à gagner en amplitude d'immobiliser toutes les articulations je vais commencer à passer sur mes exercices par exemple j'ai du squat je vais faire tranquillement du squat je vais faire une vingtaine de répétitions sans charge au début très 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 lentement pour vraiment activer ici le système nerveux les cuisses donc je descends doucement cherche à me placer je remonte doucement ici j'en fais par exemple entre 3 et 5 comme ça doucement je bloque un petit peu en bas je reviens ici ok puis plus je suis à l'aise plus la cadence j'accélère ici je vais chercher à travailler les cuisses d'accord amplitude complète puis les cinq dernières à peu près je vous cinq à dix dernières je vais faire des partiels ici l'idée c'est vraiment brûler les cuisses amener un afflux sanguin autour des genoux ici ça va pas me fatiguer ça va activer les cuisses ça a commencé à m'essouffler c'est à dire que le chauffeur commence à se mettre en place les cuisses vont avoir chaud ça va faire un peu mal sur le cou et après je passe à autre chose ça va pas me fatiguer du tout ici après je prends par exemple mes élastiques j'ai choisi alors c'est pareil c'était la barre là on va dire j'ai développé la site dans ma séance je prends un élastique très léger d'accord là c'est un 10 kg c'est très très léger ici je suis cherché une jambe devant une jambe derrière faire donc vraiment très très souple très très souple ya aucun effort voyez ici je cherchais à étirer la poitrine ici j'étire je reviens d'accord ça c'est un mouvement bien faire pour échauffer l'oiseau enfin le le l'écarté voilà l'écarté j'ouvre je reviens donc là je cherche à activer les pecs en étirant assez dynamique et resserré ok j'en fais pareil je fais cinq six comme ça puis après je fais bras fléchis ok ici l'intérêt qu'il ya de faire ça c'est que je commence à préparer l'articulation et les muscles à trouver une bonne amplitude et je commence à envoyer un message au cerveau de ce qu'il va faire pendant la séance donc pareil pour le dos ici je cherchais ici à ouvrir bras ouverts bras fermés donc là il n'y a pas d'effort je suis très souple je prépare l'articulation de l'épaule ici hop je peux même faire plusieurs tirées comme ça ça échauffe bien l'épaule ici puis un peu plus loin ici ok et après ce que je vais faire j'ai différents élastiques je vais rajouter un autre élastique un assez faible hop ici et là je continue je continue ma séance ici mon échauffement là je vais un peu plus loin et je refais le mouvement que je veux avoir le moins basse plus l'écarté ici je cherchais à bien étirer ici me réfléchis étant devant moi je dois commencer à sentir un petit effort d'accord ici je sens que j'arrive à me connecter sur les pêches me concentre bien sur ce que je vais travailler je contracte les pecs d'accord c'est ce que je cherche à cibler ici cherche à me connecter sur les pecs donc ici en charge léger c'est assez facile donc je sens que musculairement ça travaille le dos pareil cherche à tirer ici épaules basse coude en arrière là ok et pareil pour les cuisses que j'ai fait j'ai fait avec barres avec élastique peu importe je prends une tension assez faible je prends mes élastiques ici je prends donc je prends une tension c'est assez faible vous connaissez votre résistance ici donc faut que la tension là ici doit représenter à peu près 20 à 30% de ce que vous êtes capable de faire dans votre séance ici je m'installe ici par exemple là d'accord et puis petit à petit donc une dizaine de répétitions et je continue je compte continue à monter l'intensité de mes résistances pour que ce soit plus en plus dur et plus je me rapprocher de ma résistance de travail c'est à dire le nombre de répétitions que vous êtes définis dans votre séance par exemple la séance j'ai choisi de développer et de le développer ici un premier exercice sur du dix répétitions du squat sur dix répétitions et du rowing sur dix répétitions ça va être ma charge de travail plus je me rapprocher de ma charge de travail plus je diminue le nombre de répétitions je vais chercher à me préparer nerveusement on va dire que là les trois élastiques jamais les trois élastiques up ici c'est on va dire que c'est c'est une résistance dure c'est ce que je suis capable de faire sur dix répétitions je peux pas faire plus ok donc je suis monté en gamme ici moi je vais essayer d'en faire six si je me prépare là chercher à bien tendre les bras d'accord ok donc on va dire c'est on va dire c'est dur on imagine c'est dur c'est une bonne tension je fais les sireps il me reste quatre sous le coude je veux pas me fatiguer je fais pareil pour dos et je fais pareil pour les cuisses donc en fait nerveusement je me suis préparé à un effort intense et là je suis prêt à attaquer ma séance comme je disais au début la vidéo donc l'échauffement c'est pour éviter les blessures et c'est pour permettre d'être à 100% dans sa séance si je zappe l'échauffement il y a de fortes chances que que je ne suis pas à 100% c'est à dire que là ici bah je zappe l'échauffement je fais un chauffement rapide voilà je suis pas salu sur l'échauffement je vais arriver ici et là les trucs va être super dur je vais le trouver hyper dur je suis pas bien échauffé c'est normal j'ai pas envoyé une info au cerveau pour connecter à cette fibromusculaire donc je vais trouver super dur or que si j'étais bien échauffé je me rends compte qu'en fait ah ben non c'est pas si dur que ça j'ai bien fait j'ai bien j'ai monté par étapes et en fait je vais pouvoir attaquer mon premier tour avec plus de résistance que j'avais prévu donc là je vais pouvoir aller plus loin l'idée c'est progresser est plus fort donc un bon échauffement voilà ça me permet de mettre plus d'élastique c'est comme la course à pied vraiment vous faites le par avec le sprint avec le sprint vous faites vous faites un petit échauffement rapide vous trottinez autour du stade puis vous faites enfin même pas vraiment le truc minimum pas d'accélération vous faites un sprint et vous faites une autre fois avec des accélérations des préparations en gamme comme ça puis on monte vous allez voir que bien échauffé vous allez plus loin et en muscu c'est vraiment flagrant c'est vraiment flagrant d'ailleurs c'est courant que des gens quand ils font leur premier tour et leur deuxième tour leur deuxième tour ils sentent mieux parce qu'en fait l'échauffement n'était pas bien fait et le premier tour a permis permis a servi d'un échauffement nerveux ok on a échauffé le système nerveux pour être bien donc l'échauffement c'est important là ici par exemple dans ma tête j'ai prévu 10 reps j'ai dit je vais faire 6 7 reps pour voir ce que ça donne mais je me rends compte que les 6 7 reps sont vraiment plus facile que j'avais prévu puis je monte un peu plus je vois 8 9 je suis vraiment c'est vraiment facile moi je me crame pas je rajoute une tension supplémentaire et je reprends je suis après 6 reps faut que ce soit dur là je me dis ah ok c'est dur je suis prêt et je fais pareil pour le dos pour les cuisses d'accord je peux pour les grosses masses musculaires c'est comme ça que j'attaque mon échauffement là je voulais montrer trois exercices de base mais en fait vous avez compris selon votre séance vous préparez vraiment le muscle à l'effort que vous allez faire c'est vraiment important l'échauffement c'est pas une perte de temps en contraire c'est même un gain de temps et un gain en résultat ok le retour au calme le retour au calme en fait il va permettre tout simplement à comme son nom l'indique à un retour au calme ça veut dire ça va favoriser la récupération le fait d'arrêter sa séance comme ça j'ai fini la séance fois je veux cramer c'est bon je vois un coup je pars je pars je fais ce que j'ai à faire nerveusement je suis toujours très actif d'accord l'idée c'est retrouver son souffle retrouver son calme pour que le système le corps puisse récupérer réparer un peu tout ce qui a eu dégradé un truc et bien c'est des échauffements dynamiques par exemple ici on fait jamais des étirements dynamiques je veux dire on fait jamais des étirements longs après un après avoir fait une séance dure par exemple pour les cuisses la faire ça s'étirer par exemple ici et manière la tension l'étirement comme ça assez longtemps c'est la pire chose à faire d'accord votre système nerveux est très chaud et en ébullition votre corps il a été vos muscles ont été dégradés ils ont été abîmés quand vous allez descendre en tenant longtemps vous avez continué à tirer sur le musc est abîmé et vu que le système nerveux il est chaud il va pas avoir l'information que vous allez vous blesser et en fait il y a de fortes chances que vous blesser donc ce que vous pouvez faire je suis pas pour ça du tout donc ça je suis pas le seul appareil pour ça les étirements longs ça se fait pas juste après une séance d'accord c'est plutôt des étirements dynamiques et plutôt un retour au calme c'est à dire un truc que j'aime bien faire c'est ici des genoux ouverts les fesses en arrière et pousser les fesses en arrière et c'est de se détendre d'accord ici puis j'aime bien refaire ça aussi là tranquillement que je vous ai montré au début là mais par contre je fais entre 3 et 5 secondes je cherche à tirer un petit peu 5 secondes d'un côté 5 secondes de l'autre ici et pareil je préfère la même chose ici voilà pour étirer un petit peu un peu comme si on voulait que le muscle puisse retrouver son amplitude de base quand on l'a beaucoup hypertrophié il s'est raccourci on va chercher à retrouver son amplitude ici mais cinq secondes pas plus fait pas plus que cinq secondes d'accord pour éviter de d'étirer trop longtemps le muscle là cinq secondes le système nerveux il est toujours actif quand on dépasse les 20 secondes en calme on va permettre au mieux d'aller plus loin c'est là où c'est dangereux donc 5 secondes je prends aucun risque ok donc là si je cherche à si on peut le faire deux trois fois deux trois fois ici pour les cuisses pareil jambes tendues par exemple ici je veux descendre je cherchais à par exemple fléchir et tendre une jambe là j'étire de façon dynamique 5 secondes c'est bien je reviens cherche à m'agrandir ici le fait de faire ça ça permet de retrouver son amplitude et ça permet de se calmer vous allez voir un sou qui va devenir plus à la normale et ça vous permettra de mieux récupérer d'accord le retour au calme et ça le retour calme va prendre même pas cinq minutes trois minutes à peu près d'accord ça permet de vraiment de se calmer on peut là qu'ils font aussi ici c'est pas bête ici tout simplement s'allonger ici et là ils prennent un peu de temps pour eux ils essaient de retrouver leur souffle ils vont s'allonger ont fermé les yeux ils vont se détendre pour tous que tous les muscles qui puissent détendre le corps puisse détendre et puis ensuite ils vont chercher à faire les petits étirements comme je viens de vous montrer un ici aussi on peut le faire soit quelques secondes voilà cinq à dix secondes pas plus moins cinq secondes je trouve que c'est bien ici d'un côté de l'autre et ça permet de retrouver son amplitude correct de retrouver un calme pour favoriser la récupération d'accord donc ne zappez pas l'échauffement un échauffement va prendre une dizaine de minutes à peu près mais je le répète c'est pas une perte de temps pas du tout une perte de temps plus on est fort plus il peut être un peu un peu long pas ça dépend des séances si vous avez un séance en circuit training l'échauffement est plus long parce que il faudra vous préparer sur les circuits et chaque fois on peut durer un quart d'heure mais c'est pas une perte de temps c'est quand vous allez attaquer vous serez déjà à 100% c'est votre but c'est être à 100% ok et retour au calme va prendre trois minutes après trois cinq minutes ça dépend de chacun mais ça ça fait du bien et on aurait en gros on récupère beaucoup mieux voilà voilà sur l'échauffement et retour au calme j'espère vraiment que cette vidéo vous a éclairci vous aider à voir plus clair comment faire vos échauffements et votre tour au calme et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao